bonjour les amis alors comment allez vous ce matin mais non pas vous moi est ce que j'ai le moral moi pas vous vous je savais vous je sais que vous avez le moral alors pour vous montrer que j'ai bien le moral il ne faut jamais se laisser abattre alors déjà ce matin je me suis levé je me suis rasé comme ça et ben ça fait quand même un peu plus propre que de voir trois pâles poils yersut avec mon super objectif et je fais toujours un peu de sport puisque vous l'avez fait remarquer où sont passés les alters et ben les alters elles ont grossi comme peut-être mes muscles tout doucement et maintenant passons aux choses sérieuses hier tout comme à chaque fois quand je fais de la recherche on peut appeler ça comme ça je tombe sur des bonnes nouvelles et je tombe sur de mauvaises nouvelles alors là hier c'était une mauvaise nouvelle mais comme disent certains de mes abonnés mais lisez pas les mauvaises nouvelles mais comment voulez vous que je sache avant de commencer donc c'est comme c'est pas possible je lis tout mais une fois que j'ai fini de lire j'essaye de comprendre alors c'est ce monsieur ce monsieur alors il s'appelle castra novo ce monsieur a en fait découvert quelque chose que quand vous avez un cancer avec des métastases vous risquez de mourir il a découvert quelque chose c'est vrai il a découvert beaucoup plus que ça il a découvert que si on a des bsp on peut subodorer que le malade du cancer de la prostate va mourir il faut déjà bien sûr qu'on ait des des métastases donc c'est un phase 4 donc vous qui avez un cancer de la prostate comme je crois plus de 70% des gens c'est une évolution très lente vous faites attention vous vous faites surveiller et vous n'aurez pas de problème ce monsieur parle bien sûr des cancers avec métastases dans les eaux il explique très bien pourquoi comment voilà le cancer fait son lieu là où je ne rejoins pas et je ne suis pas allé jusqu'au bout je ne suis je n'ai je n'ai même pas voulu chercher à savoir exactement où il allait je suis sûr qu'il va quelque part bien évidemment autrement ça rimerait à quoi moi je me suis arrêté à peu près j'ai regardé encore des minutes derrière ce que je vous avais mis dans ma vidéo en fait il a découvert quelque chose d'extraordinaire à savoir si vous avez 42 degrés de température de fièvre vous risquez de mourir si vous avez un psa de 1000 vous risquez de mourir donc si vous avez des bsp c'est sûr que vous allez mourir alors maintenant avec mon raisonnement de samouraï prenons les choses à l'envers quand vous avez 42 de fièvre qu'est ce qu'on fait on attend d'avoir 43 où on essaye de faire descendre la fièvre quand vous avez un psa 2000 qu'est ce qu'on fait on attend qu'il grimpe encore jusqu'à la mort où on essaye de tout faire pour le faire descendre voilà quand on a des bsp qu'est ce qu'on fait on constate simplement ou si ce monsieur ce professeur a trouvé un nouveau marqueur du cancer de la prostate qu'est ce qui se passe et comment peut-on le faire baisser tout simplement alors voilà l'objet de ma recherche à venir la première chose que je vais faire aujourd'hui c'est appeler mon oncologue à strasbourg le professeur malouf appeler mes oncologues à miami pour savoir quel est mon taux de bsp est ce que c'est une recherche systématique et est-ce que c'est pour ça qu'on m'a dit pauvre vieux tu as deux ans à vivre ou est-ce que ils n'ont même pas fait ce test je n'en sais rien j'en saurais plus certainement demain après demain et je vous tiendrai au courant mais en attendant je vois le côté positif ce monsieur ses professeurs ont trouvé un nouveau marqueur donc pour moi une nouvelle piste une nouvelle piste pour battre le cancer pas pour subir le cancer alors maintenant tous ceux qui comme moi hier était un peu j'irai pas dire effondré parce que je suis jamais effondré quand je vois une vidéo de ce type et bien bien sûr je suis retourné voilà c'est le mot je suis retourné et je réfléchis et quand je réfléchis je trouve j'essaye du moins de trouver la parade ces dernières vidéos que vous avez peut-être vu de moi sont étaient axés sur le fait pourquoi moi je suis bien et pourquoi certains de mes abonnés ne sont pas bien alors je cherche je cherche à comprendre un abonné un ami m'a fait très justement remarquer que je ne parle pas de l'autophagie que je ne lui ai pas parlé de l'autophagie effectivement il m'arrive de plus en plus de faire des raccourcis pour ne pas répéter dix fois la même chose alors je le répète mais pour aller les dix fois qui viennent ok me le faites pas répéter tous les jours s'il vous plaît alors ce que je veux vous dire c'est tout ce que je fais c'est dans le cadre 1 de mes tcc ne sont valables que quand vous avez un cancer de la prostate phase 4 les autres cancers apparemment c'est le même principe donc ça devrait marcher aussi puisque c'est la mitochondrie qui ou ne fonctionne fonctionne mal ou moins de mitochondries quoi qu'il en soit les cellules du cancer progressent parce qu'il n'y a plus de la fournaise des cellules ne fonctionne plus le sucre n'est plus détruit la fermentation du sucre entraîne le cancer effet warburg ça y est je me suis perdu je me suis perdu non je me suis retrouvé la deuxième chose c'est ça ne marche que si en même temps vous faites le régime cétogène le régime cétogène qui est la privation de sucre et d'hygrès de carbone de manière à ne pas engraisser son cancer le but c'est de l'affamer c'est peut-être un bien grand mot mais de lui enlever la possibilité de grossir exposure exponentiellement en lui privant en le privant de nourriture la troisième chose et ça c'est l'autophagie alors l'autophagie m'aide effectivement à de deux manières différentes d'abord quand on ne mange pas eh ben on a un afflux de corps cétonique au bout de quatre cinq jours bon et après j'essaye de ne pas sortir de ce stade parce qu'après autrement il faudrait y retourner et c'est un peu difficile et le côté dont on ne parle pas qui n'a rien de scientifique bien évidemment c'est quand pendant trois jours vous n'avez rien mangé ou cinq ou sept ou un eh ben le lendemain quand vous mangez les cochonneries entre guillemets que nous n'avions pas l'habitude de manger avant avant c'était agendas frites mcdo etc et ben tout ça c'est terminé alors quand vous avez un avocat à la place avec un peu de choux eh ben si vous n'avez pas mangé avant pendant trois jours eh ben on prend plaisir quand même donc voilà un avantage caché de l'autophagie et voilà donc ne chers amis chers abonnés ne vous laissez pas abattre rasez vous soyez de bonne humeur voyez les choses du bon côté et ça ira comme le disent beaucoup de mes abonnés et de mes amis le moral compte pour beaucoup et le moral je l'ai pas mis dans mes tcc parce que c'est impalpable alors le moral oui il faut le moral si vous n'avez pas le moral on est foutu c'est aussi simple que ça donc battons nous pour avoir le moral voilà les amis alors maintenant je vais vous faire en dessous je vais mettre deux liens de vidéos que bien sûr vous pensez bien qui parle comment soigner les métastases osseuses puisque bien évidemment il y a des solutions autrement bah non comment et la vidéo suivante à mon avis est intéressante je vais vous raconter une histoire pas d'amour parce qu'on est deux hommes et qu'elle ne me concerne que moi peut-être où elle est réciproque mais vous savez déjà de quoi je vais parler très bonne journée les amis au revoir à tout de suite